Salut à tous c'est Rising ! Bienvenue à une nouvelle vidéo de découverte d'un jeu et à travers cette vidéo je vais vous faire découvrir un jeu de plateforme édité par Xbox Game et développé par Moon Studio. Je vais en effet vous faire découvrir le talentueux Ori and the Will of Wisp. J'espère que je le prononce bien car c'est pas facile. Ce jeu est sorti en 2020 et fait suite à Ori and the Blind Forest sorti en 2015. Je n'ai pas pu jouer au premier volet et je ne voulais donc pas présenter. La surprise va être totale. J'avais repéré depuis un moment ce jeu sur Steam et lors d'une promo j'ai craqué et j'ai pu l'acquérir pour 14,99€. Il est passé en promotion pour fêter son Steam Award du jeu au style visuel d'exception et c'est clair que c'est le style visuel qui m'a attiré. C'est un jeu disponible aussi sur les plateformes Xbox et Switch mais aujourd'hui je vous le présente sur PC et c'est typiquement le genre de jeu que j'aime et j'adore vous présenter car nous sommes dans un beau jeu et poétique. Le genre de jeu qui a une âme. Regardez bien, rien qu'à l'écran titre on sent déjà l'ambiance. Je vais d'ailleurs laisser la musique car la musique me semble parfaite pour combler à cette ambiance. Et je vais jouer avec la manette pour que ce soit plus facile. Allez, on y va. Voilà le décor est planté. Oh très joli. Très joli ces oiseaux, ces effets de feuilles aussi j'aime beaucoup. Voilà un jeu qui est très beau déjà en termes de level design. Et voilà Ori. Alors est-ce que je peux bouger Ori ? Oui je peux bouger l'orige à gauche ou à droite ? J'ai pas l'impression que je puisse aller à droite. Eh ben écoutez on va aller à gauche. Il est plutôt rapide. J'aime bien. Il est mignon en plus je trouve. Je crois que c'est un esprit de la forêt si je vous dis pas de bêtises. Les sauts sont faciles à réaliser aussi. C'est quoi ce truc ? C'est une espèce de branche d'arbre. Allez on va aller voir ce qu'il veut. Très facile de sauter. Nous n'oublierons jamais le jour où une nouvelle vie arriva à Nibel. Oh c'est un petit oiseau. Un bébé oiseau. Oh il est trop mignon. C'est une chouette un hibou. Je comprends toujours les deux mais je pense que c'est une chouette. Oh le câlin c'est trop mignon. Elle fut baptisée Kuhn. Eh bien Kuhn... Son mauvais jeu de mots je crois qu'on va la prendre sous notre aile. Ah oui en effet. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Oh elle va apprendre à voler. Elle était stressée mais ça va le faire. Bon c'est trop mignon. Elle a peur d'y aller. Allez allez. Faut se lancer. C'est parti et on y va. Et c'est encore un petit peu... un petit peu timide. Allez on y va Kuhn. Maintenant que t'as grandi tu vas pouvoir voler. Allez allez vas-y 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 vas-y... Bah non. Ah ouf. Oh on est trop triste. C'est très bien fait parce qu'il n'y a aucune parole. Tout est fait avec les expressions corporelles et on comprend tout. C'est même mieux d'ailleurs. On est toute triste. Bah oui t'aimerais bien savoir voler hein. Je le sais. La réponse se trouvait dans le passé. Ok. Le dernier cadeau d'une mère. Alors. Comment je peux passer là ? Ah bah c'est simple que ça. On tire sur l'alien ça ouvre la porte. C'est plutôt facile de pouvoir sauter un peu sur les éléments. Voyons on s'accroche un peu au mur et puis on peut sauter. C'est assez simple. Alors qu'est-ce qu'il y a là ? Ok. Ah ! Une plume de courreau. Tu as obtenu une nouvelle compétence. Appuie sûreté quand tu es en l'air pour planer librement ou te laisser porter par les vents. Va être pratique ça. On va tester à tout de suite. Ah ouais c'est plutôt sympa. Waouh je plane. Je me croirais dans Guild Wars avec mon delta plane. C'est très chouette. Très joli. On a l'impression d'être dans un dessin animé. Ma fille adore regarder le jeu auquel je joue. Elle me poserait plein de questions parce qu'elle adore ça. Le dessin animé elle aime bien me poser plein de questions. Elle adorez-je regarder ce jeu ? Ah et voilà ta plume. Tiens ça doit être la tienne. Et si on la mettait sur ton aile ? Ah oui elle a une aile un peu atrophiée. Avec son aile atrophiée c'est un peu la Némo des oiseaux quoi. Voilà il l'a bien réparé quand même. Ouais c'est mieux. Allez on y va c'est parti on va voler. Allez on y va. Ou pas. Ah si. Si c'est bon on vole c'est parti pour de nouvelles aventures. Ouah très joli très mignon. On serait vraiment dans un dessin animé. Regardez-moi ce décor magnifique. L'eau et tout. C'est superbe. C'est vraiment un très beau rendu. C'est soigné. C'est propre. Je suis émerveillé. Et la musique est géniale en plus. Oh trop mignon. Bon. Je ne sais pas si on a bien fait de suivre ses oeufs. Parce que quand même le temps commence à se gâter. Oula ça n'a pas l'air sympa comme endroit. Elle elle vole très très bien les oeufs. Alors nous pour Bix c'est notre premier vol. Et en plus il y a des éclairs tout. Ouais. Ça commence de plus en plus à peuer. Allez. Allez Koon. Allez tiens le coup. Allez autant rassuré que moi c'est cool. Oh mince. Elle a perdu. Elle a perdu sa plume. Voilà. Voilà c'est elle. Et voilà ce qui devait arriver. Arriba. Nous voilà séparés. Et perdus. Séparés par la tempête. Notre histoire. Comment ça ? Donc voilà le début de l'histoire. Je me retrouve en plein dans une forêt. Ah. L'espèce de singe chat. Qui vient me voir. Oula. Ça a l'air très sympa comme endroit. Elle a bien fait de me laisser ici. Attends c'est pas de sa faute. Elle a pas fait exprès Koon. Ok c'est parti. C'est le début de l'aventure. Ah je le trouve trop mignon. Oui. J'adore. Ah oui. J'ai appelé à l'aide mais personne ne m'entend. Je suis dans le marais de mort. Allez je vais pouvoir manipuler un petit peu Ori. Il y a un truc en bas là. Ah oui grâce à la flèche je peux voir ce qu'il y a en bas. C'est assez facile. Ok. Alors un ennemi. Je vais essayer de le taper. Ah non. C'est pas comme dans Mario. Si je monte dessus ça marche pas. J'ai rien pour me battre. Bon. On va essayer d'attraper. Voilà. Parfait. Ah c'est plutôt facile. Alors ça. Tu as trouvé une orbe de vie. Récupère-en pour rejouer la vie d'Ori. Ah ça c'est cool. Allez. On va essayer de grimper. Ah super le piège. Rangement je ne suis pas fait à voir. Je ne suis pas tombé. Allez on y va. On continue. Voilà. Allez. Voilà. C'est plutôt facile à manipuler. Ouais. Ori il est plutôt maniable. Ça c'est bien pratique. C'est bien cool. Ah c'est quoi ça ? Ah c'est des ronces. Ah ok. Ça me blesse. Allez on va essayer de les éviter grâce à la liane. Bassin de luma. Marais de mormonde. Ok. Donc j'ai quelques repères. Appuie longuement Arte pour saisir. Ah ok. Je peux bouger cette pierre pour aller débloquer ça. Fragmente cellule de vie. Tu trouves un fragment de cellule de vie. Obtiens-en pour augmenter ta vie. Ok. Petit brasier de lumière. Peut s'essanger avec des créatures amicales contre des objets et d'amélioration. Donc c'est de la monnaie. Allez on continue. Oula. Ah bah non je suis bien tombé. Ok. Bon. Je vais aller par là. Ah non je suis bloqué. Mince je suis bloqué. Ok. Alors c'est les bonhommes que j'ai vu tout à l'heure. Appuie X pour prendre une torche. C'est bon ça ? Enfin une arme. Ça c'est cool. Ça c'est ce qui me manquait une arme. Elle a l'air d'envoyer en plus. Ah. Ah ça te fait. Ah fais moi la maligne tout de suite. Arme de lumière. Tu retrouves une arme d'énergie. Récupère-en pour générer de l'énergie d'Ori. Ah je peux même casser les murs. Par contre je me prends toujours les ronces. Salut toi. Appuie X pour parler à Tok. Ok. Non pas moqué c'est sûr. Tu viens même pas de Newin. Je parie que j'ai voyé partout. Je n'ai jamais vu comme toi. Ok. En plus c'est un PNJ. Ça va être cool. Mais tu veux pas aller plus loin. Il me faut deux pierres. Clé. Grotte au reste. Il faut que je la récupère. Ok. Voilà une quête. Ah la clé est manquante. Ouais. Tu n'as pas l'air très sympathique toi. Allez viens par là. Viens par là. Ouais. Tu n'as pas fait long feu. Ça déverrouille la porte. Parfait. Comme ça je vais pouvoir continuer. Allez on va aller faire un tour par là-bas. On y va. C'est parti. Oh bah non. Ma torche s'est éteinte à cause de l'eau. Saute sur la mousse bleue pour t'y accrocher. Oh bah j'ai plus de torche. Ah par contre c'est bien cette mousse. C'est pratique pour t'accrocher. Si on ronce là-haut. Il faut que je fasse gaffe. Très joli comme décor. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pierre-clé. Les pierres-clés permettent de vous des portes aux esprits. Ah super. Allez tu trouves ta pierre-clé ? Eh ouais. J'ai aussi une autre porte-à-peine. Ah super. Elle me fait une deuxième pierre-clé. C'est cool. Ok. Merci mon pote. Donc du coup j'ai deux pierres-clés. Et j'ai fini ma première quête. Chouette. Alors c'est quoi ce truc derrière moi ? Une espèce de loup là ? Alors voilà le portail. Et la porte pardon. Où on peut utiliser. Ah bah il me fallait deux pierres-clés. C'est-à-dire j'en ai deux. Et ça ouvre la porte. J'aime pas ce truc que j'ai vu derrière là. C'est joli hein. L'eau est bien faite. C'est super joli. Allez hop. On continue. On y va. Hop. De la vie. C'est bien. C'est top. Alors est-ce que je peux pas aller par là ? Non. Je peux pas aller par là. On va aller à droite. Oula. Ouh c'est quoi ce truc ? Oh oui. Oh il est de mon tour le loup. Ouh allez. Vite on va se casser. Cassos. Ouf. Il me fait peur. Il me fait peur. Allez vite 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 vite. Oh là il m'a touché. Il reste de la vie. Il va essayer de me bouffer le salaud. Vite vite vite. J'ai pas d'armes. J'ai pas d'armes. Je peux rien faire. J'ai pas d'armes. J'ai pas d'armes. Ouh oui. Oh la torche qui est bienvenue. Vite 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 vite. Chope la torche. Allez prends ça dans la gueule. Ah tu fais moins le malin. Il a sa barre de vie là-haut. Il a quand même pas mal de vie. Moi je l'ai bien touché là. Je l'ai bien touché. Allez voilà. Prends ça. Ouais. Super. Oh le premier combat. Oh il était chaud. Oh j'ai le coeur qui bat. Ouf. Oh quel combat. Génial en tout cas je me suis éclaté. Qu'est-ce que c'est que cet arbre. Bon. Bon on va aller le voir en tout cas une espèce de coeur en lumière au coeur de l'arbre. On va aller voir ce que c'est. Ok. Donc là j'y touche plus. Ça sent la cinématique ça. Wow. Ah sympa. Ouais très joli. Par contre ça m'a fatigué. Alors qu'une lumière ancienne s'éveillait. Ah bah les potes ils s'inquiètent forcément ils m'ont pas vu revenir. Je suis parti avec l'oiseau. Ils m'ont pas vu revenir. Non ils sont tout tristes. Je vais revenir les potes. Je vais revenir avec l'oiseau je vous le promets. Par contre les oeufs s'en sont bien sorties elles. Ah elles indiquent le chemin où je me trouve. Ah revoilà les singes chats. On peut les appeler les chins. Je sais pas s'ils sont amicals ou s'ils sont méchants. Bon la musique est plutôt douce. Ah il me parle. Tu n'es pas comme les autres. Et en toi brille une lumière ancienne. L'arbre s'est souvenu. Ah je suis l'élu. Il a partagé sa mémoire avec toi. Tu as obtenu une nouvelle compétence. Appuie longuement pour l'affecter. XY coupé. Ok. Et lancer des combos. Ah l'âme spirituelle. Ça va enfin être une arme. J'en ai marre de galérer. J'avais une pauvre torche tout à l'heure. Utiliser la lumière maintenant nous voulons voir. J'ai hâte de vous montrer. Vous allez voir ce que je vais envoyer avec ça. Alors où est-ce qu'il y a un ennemi ? Déjà peut-être que je l'affecte. Je vais l'affecter à Y. À X. X ça me paraît bien. Ouais. Ouais ça envoie ça. Yes. En plus je peux casser les branchages. Et toi viens par là. Ouais. Ah c'est efficace. Il y a des orbes qui tombent. Super. Hop. Alors. Par où je vais. On va aller par là. Je kéblo. On va revenir en arrière. Allez à droite. Ok. On va monter par là. Attention on ronce. Nickel. Allez. Oui ils sont pas vilains vilains mais bon. Ah oui si je ramasse pas les orbes. Yes. Comment ça envoie. Alors ça c'est quoi ? Eh mon tu as obtenu un nouveau fragment spirituel. Utilise le pour attirer les orbes si t'es plus loin. Alors waouh c'est un pouvoir en plus un upgrade fragment spirituel. Ah yes. Donc en fait je peux améliorer mon personnage grâce à des fragments. Voilà. Ah c'est pratique. Ça m'évite de pouvoir de... Ça me ramasse automatiquement mes orbes. Ça c'est bien cool. Nous les Mokis nous pensions que les esprits avaient disparu de Niwen. Tu cherches quelqu'un nous connaissons un découvreur. Ok. On va voir le gardien du marais. Bah ouais si vous voulez. Kowlock t'aidera à trouver ton chemin. Ah yes. Alors j'ai une carte et ça m'indique où c'est. Ok le gardien m'a trouvé Kowlock. Ça m'a l'air un petit peu assez loin. Alors j'ai déjà visité tout ça mais ça m'a l'air un petit peu assez loin d'où je suis. Ouais quoi que. Ah il y a même des pourcentages de découvertes. Donc ça c'est une nouvelle quête. Allez ok c'est parti. Alors hop on va grimper. Ah qu'est-ce que c'est que ce truc ? La lumière du puits Erick to Ywen. Elle connecte et elle soigne. Ok. Appuie X pour activer le puits d'esprit et gêner ta vie ainsi que ton énergie. Ah yes. Et en plus ça sauvegarde la partie. Donc ça c'est un point de sauvegarde sachant que vous avez des sauvegardes régulières. En bas à gauche j'ai repéré comme quoi il y a eu des sauvegardes régulières. Vous avez des copies de sauvegarde. Vraiment c'est très bien au niveau de la sauvegarde au niveau de ce jeu là. Donc ça c'est top. Bon hop. Mais par où je vais maintenant ? Je vais retourner par là. Allez hop let's go. Alors je peux pousser ça. Ok. Si je le pousse par là je vais pouvoir m'en servir pour monter là-haut. Voilà. Il y a quelques petites phases de nique donc ça c'est plutôt cool. Alors. Je pense que ça doit être par là que je dois aller. Ok. Voilà. C'est quoi ça ? Ah bah je suis Keblo. Voilà. C'est quoi cet ennemi ? Oh il était pas bien méchant. Alors attends. Je suis bloqué encore. Ah. Il n'est pas tout seul. J'aime bien les ennemis, ils sont sympas. Ils ont des bonnes animations. Ok. Bon. Ça s'ouvre automatiquement quand j'ai tué les ennemis. Des deux côtés. Alors. Qu'est-ce que je peux faire ? Et si je peux descendre peut-être ? Voilà. On va descendre. Ok. Ah. Super un marbre. Je vais absorber sa lumière. Qu'est-ce qu'il va me proposer ? J'aime bien l'animation, elle est très jolie. Double saut. Tu as une nouvelle compétence. Super. Appuie sur A pour sauter. Puis à nouveau sur A pour sauter de nouveau. Ça c'est cool. Oh ouais. Oh c'est top. Alors là je vais pouvoir. Le double saut ça va être parfait quand je vais être loin d'une plateforme. Par exemple là je vais pouvoir atteindre grâce au double saut. Oh ouais c'est top. Oh c'est génial. Adhérence. Tu as obtenu de nouveaux fragments spirituels. Ah super. Je vais pouvoir l'upgrade. Super. Ah d'ailleurs je ne peux en choisir que 3. Il est à dire d'en avoir un paquet mais je ne peux en choisir que 3. Donc ça va vraiment être intéressant de bien choisir ses compétences. Et ses fragments. Ah ouais tu fais moins le malin toi. Un espèce de laser là en dessous. Je ne sais pas comment j'y accède. Il y a un truc par là. Avec le double saut c'est beaucoup plus simple. Un espèce de manivelle là. Et moi pendant ce temps là je tourne à la manivelle. Ah ouais. Ça fait tomber le pont. Parfait. Ah là le pont est tombé. J'y accède. Quand je peux tomber d'eau. Je me fais pas mal. Tiens toi espèce d'ennemi. Tu rejeter pas vu. Yes. Alors sur le laser il faut que je fasse gaz. Ça doit sûrement me tuer. Je ne vais pas le tenter. A mon avis si je pousse la pierre dessus. Je vais pouvoir au moins monter un peu. Allez hop. Et voilà. Ah ouais. Carrément c'est pratique. Ok comme ça je vais pouvoir récupérer l'objet en haut. La pierre. La pierre clé. Super. Voilà les deux pierres clés qui me permettent d'accéder à l'endroit où j'étais bloqué. Parfait. Ah bah voilà. Je me doutais bien que cette eau n'était pas terrible. Elle avait une drôle de couleur mais forcément. Ça m'a fait mal. Allez hop. Oula. J'ai raté mon double saut. Enfin depuis que j'ai ce double saut. Le jeu n'est plus le même. Je revis. À toi c'est parti. C'est vraiment très pratique ce double saut. Ah ça va me faire du bien de choper de la vie là-bas là. Tac tac. Voilà. Hop. Tout ceci on ronce. Voilà. C'est ma cesse. Si on se rate avec le double saut on peut quand même continuer et espérer rattraper son coup. Voilà. Ça je pourrais le casser. La musique est vraiment sympa. Ça j'en ai pas beaucoup parlé pour l'instant mais la musique est vraiment vraiment sympa. La jouabilité aussi. C'est très très fluide. C'est très facile à utiliser et il n'y a pas de saccade. Oula faut que je fasse gaffe à l'eau. J'aime beaucoup manipuler. Hop voilà forcément je tombe dans l'eau. Oui je trouve qu'il est très pratique. Très sympa. Nerveux, léger. Mais facile à manipuler. Il y a des vies un peu partout. Ça va si au début du jeu. C'est peut-être parce que je suis en mode facile. Bon alors par où je vais. Ok on va monter par là. Ah. Ok super. Ok c'est par ici. Ah. Tu es un esprit alors. Tremble esprit. Si j'avais un trophée. Un trophée comme un Crandall. Ou juste un croix. J'ai entendu un crieur à l'est. Oui bah c'est le truc qui m'a. Alors qui est une pute cour à jouer. C'est le truc qui m'a attaqué tout à l'heure. Hop. Comment je vais faire pour monter par là. Il faut que j'essaie de choper la liane. Ok ouais. Je l'ai chopé super. Ok. Ouf. Oula. Il y a des lits. Et ouais. Il y a des racines partout là. Je vais me faire mal là. Avec toutes ces épines. Attention. Heureusement que ça ne me tue pas tout de suite. Alors il y a quoi là. Ah bah voilà. Le croc qui voulait. Je vous avoue. Heureusement qu'il y a une carte. Parce que je suis un peu paumé. C'est vrai que c'est pas toujours évident de se retrouver. C'est bien. Il y a un moment où j'ai cherché. Pour une bonne demi-heure. Comment choper cette deuxième clé pierre. Pierre clé plutôt. Mais voilà. C'est aussi. Le but d'un jeu. Ce ne soit pas. Trop facile. Et trop linéaire. Alors. Oula. Voilà. Heureusement qu'il y a de la mousse bleue. Pour pouvoir passer. Parfait. Voilà. Je suis de plus en plus à l'aise avec Ory. Et puis cette histoire de double saut ça aide beaucoup. Regarde le double saut. Grâce à ça j'ai pu éviter. Oula. T'es moche toi. Ouais. Ah et par contre il m'a fait mal quand il est mort. Voilà. Le double saut m'a permis d'éviter les épines. T'es mérité. Ok. Troisième fragment qui augmente les dégâts. Intéressant. C'est une sac à la tempête. Elle a un peu oublié mes cartes alors. Pour tout le pari qui m'a mis. Ok. Ah tu peux. Tu peux me vendre une carte. Super. Magnifique. Oula. J'en suis encore loin. Je suis encore très très loin. De la fin de la quête. Elle est grande cette carte. En tout cas c'est pratique. Ah bah j'ai même pas. J'ai même pas jusqu'au bout. Il m'a vendu qu'un bout de carte. Alors cette mousse bleue est vraiment pratique. Qu'est-ce que j'ai là ? Résistance. C'est une mousse bleue fragment spirituel. Ah yes. Ah c'est mon quatrième. Il faut que je fasse un choix. C'est quoi ? Donc adhérence. J'ai adhérence témérité aimant. J'aime bien ces trois là. Ils sont cools. Je vais rester sur ces trois là. Parce que là c'était surtout pour la résistance. La résistance je préfère envoyer des dégâts que... que résister. Je vais arrêter la vidéo ici. J'aurais bien voulu vous emmener jusqu'à la fin de la quête. Mais je n'ai pas envie que la vidéo dure trois heures. Déjà je vais avoir du mal à condenser. Il est temps de faire le bilan et de vous donner mon avis. Et il est 100% positif. Quel jeu ? Et je comprends sa récompense au Steam Award 2020. car en effet les graphismes sont superbes. Le level design est cohérent. L'ambiance est géniale. Et le tout est fluide. Il y a de nombreux ennemis et personnages. Et ils sont tous très travaillés. J'adore aussi Auric. Il est vraiment mignon et facile à prendre en main. Car le gros point positif. c'est la prise en main facile. Les sauts sont bien gérés. Le gameplay est nerveux. Les combats sont soutenus avec des ennemis aux approches bien différentes. C'est donc un grand oui aussi sur la jouabilité. J'aime bien le côté plateforme aventure avec des énigmes. L'univers qui semble assez vaste est l'upgrade de votre personnage avec les choix que vous devez faire pour améliorer celui-ci. Il faut un petit côté RPG. Même si on est sur un jeu de plateforme, on a une certaine... Même si on est sur un jeu de plateforme, on a donc une certaine linéarité. Cependant, je trouve qu'il y a plein de choses à découvrir, des personnages à rencontrer et des quêtes à réaliser. C'est donc une très belle surprise et un jeu digne d'un film d'animation. J'aime quand le jeu vidéo crée une ambiance, un univers. On se croirait dans un long métrage où nous serions le héros. Cette comparaison du cinéma et du jeu de vidéo peut se faire dans ce genre de titre beau, poétique et cohérent. C'est sûr, je continuerai cette aventure car j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dans cette première heure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà joué à ce titre. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà joué à ce titre. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de découvertes de jeux. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501